Bienvenue à la Chaire de Philosophie de Saint-Anne ce soir. Je suis ravie d'inviter à l'occasion de la sortie de leur livre Nicolas Henkes et Benoît Majerus. Le livre s'intitule « Maladies mentales et sociétés ». Il est publié dans la collection « Repères, histoires » aux éditions de La Découverte. Il est sorti il y a dix jours, je crois, maintenant, Benoît, ou même pas ? Je crois le 19 mai. C'est ça, le 19 mai, donc il y a dix jours. Il se lit extrêmement bien et assez rapidement, si on se connaît un peu dans le domaine, mais sinon c'est une belle synthèse historiographique et même socio-historiographique, si je puis dire, sur la question de l'étude des troubles psychiques. Donc c'est une séance qui est hors cycle, parce que cette année j'animais un cycle sur le suicide avec Elsa Forner hors du nuit. Donc le cycle se poursuit, la dernière édition avait lieu le 9 mai et la prochaine aura le 13 juin. Donc il se sort, on ne va pas parler spécifiquement du suicide, mais on ne va pas avoir une approche philosophique non plus, on va avoir une approche historique et sociologique des troubles psychiques en général. Donc avec nous, Benoît Majerusse, qui est enseignant-chercheur à l'université du Luxembourg. Il est auteur de « Parmi les fous, une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle » et de la folie à Paris du Moyen-Âge à aujourd'hui. Mais aussi, tu avais participé à un ouvrage collectif sur la culture matérielle en psychiatrie, il me semble, donc les objets du quotidien en psychiatrie. Je ne me rappelle plus du titre, mais je crois qu'il est en anglais en plus, cet ouvrage. Il faudra peut-être que tu le représentes après. Et puis Nicolas Henkes, donc Nicolas Henkes n'est pas là tout de suite, puisque visiblement il est retenu par les transports du commun parisien. Donc Nicolas Henkes, lui, n'est pas historien, mais il est sociologue, il est chercheur au CNRS, il est spécialiste des transformations de la psychiatrie au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Il a publié de nombreux articles dans des revues d'histoire de la médecine, notamment, et puis il est en scène, je crois, à l'EHESS en ce moment, à Paris. Donc ce petit livre a l'ambition de faire une synthèse des travaux sur les troubles psychiques en général. Alors l'entrée est par la maladie, par les maladies, c'est justement quelque chose qu'on pourra discuter, ce mode d'entrée dans le sujet. Et il s'articule en cinq parties qui sont thématiques, ce n'est pas un déroulé chronologique, alors qu'on s'étend sur deux siècles, donc 19e et 20e siècles. Une première partie qui réfléchit à partir des espaces, ce sont des espaces de la maladie mentale, bien sûr en partant de l'asile, mais en explorant, en montrant justement que l'historiographie s'est peut-être un peu trop focalisée sur cette question de l'asile, et en essayant de faire des ouvertures, y compris celle de la question des jardins, notamment, que je vous ai posé. La deuxième partie s'intitule « Savoir » et refait le point sur l'épistémologie, ou les épistémologies à laquelle ça rime, la psychiatrie notamment, et puis aussi les autres sciences, et notamment les sciences sociales. La troisième partie s'intitule « Pratique » et c'est particulièrement intéressant de voir que la question des traitements est envisagée sous l'aspect justement de la pratique avant toute chose, et les traitements non seulement médicamenteux, mais bien sûr, mais aussi psychothérapeutiques, au sens large, et voir tous les autres types de traitements, comme les bains, par exemple. Enfin, la dernière partie s'intitule « Expérience », en quatrième et dernière partie, et ça part des expériences des soignants, en retraçant un peu ce que c'est, comment on devient un soignant de santé mentale au XIXe et au XXe siècle, mais aussi, tout à la fin, à partir de l'expérience de ce qu'on appelle les patients, mais aussi de leur famille, de leurs proches. Donc voilà, en sondipage, et essayer de ramasser deux siècles d'histoire sur les maladies mentales, l'ensemble de ces acteurs, de ces espaces et de ces sciences, c'était un beau pari qui, à mon sens, est réussi parce qu'on manquait justement d'un ouvrage de synthèse qui permette d'avoir une recherche secondaire, qui fait une sorte de revue systématique de tout ce qui existe et qui essaie de donner une cohérence à tout cela, avec des incursions historiographiques aussi, avec une belle réflexivité justement sur cette pratique de l'étude des maladies mentales à la fois comme historien et sociologue. Donc Benoît, si tu veux, je te laisse présenter un peu ton livre par toi-même, tu peux aussi compléter la présentation que j'ai faite toi-même, et puis ensuite, nous pourrons discuter. Et puis pour la salle, je propose qu'on fasse une première série de questions à l'issue de l'exposé de Benoît pour des questions de précision de sens, par exemple, ou de compréhension. Et puis on passera vraiment sur des discussions plus historiques, sociologiques, historiographiques, dans un second temps, tous ensemble. Merci beaucoup. Et donc n'oubliez pas de couper vos micros aussi. Merci. Théoriquement, vous devez voir mon écran maintenant. En tout cas, nous, on le voit bien. Moi, je ne vous vois plus, mais vous me dites s'il y a des choses, notamment dans le chat, que je devrais voir. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Donc je vous prie d'excuser Nicolas qui, je suis sûr, va à un moment ou à un autre arriver dans cette salle virtuelle. Et donc, je vais prendre 15 à 20 minutes pour vous présenter brèvement comment on est arrivé à ce livre, ce qu'on a essayé de faire et aussi un peu les résultats. Alors, le début du livre, c'est un, entre guillemets, un bête cours que Nicolas et moi, on a commencé à donner à l'École des autres études il y a maintenant trois ans, qui était un cours obligatoire dans le master que la JAS propose sur savoir en société, santé, médecine et question sociale. Et une des spécificités, en tout cas pour moi, qui donne cours, entre guillemets, dans une université normale, c'était l'hétérogénéité du public. Donc, on avait d'un côté les étudiants du master qui, eux, déjà, n'étaient pas ni que des historiens, ni que des sociologues, mais qui étaient déjà assez hétérogènes. Et puis, on avait beaucoup, donc la moitié des étudiants étaient aussi chaque fois des étudiants libres qui venaient d'autres universités, d'autres écoles et d'autres masters. Et donc, ça faisait qu'on était face à un public qui était finalement très large de l'historien très basique à quelqu'un qui pouvait travailler comme infirmière dans un service psychiatrique. Et donc, on avait quelque chose de beaucoup plus large que le public auquel, moi, je suis normalement confronté. Je suis dans une fac d'histoire avec des étudiants qui font de l'histoire. Et lorsque je donne des cours sur la psychiatrie, il n'y a personne qui y connaît quelque chose. Donc, ici, on avait déjà un public très hétérogène et un public qui pouvait aussi amener, lui, notamment par ses expériences professionnelles, un autre regard sur ce que nous, on était en train de raconter en tant qu'historien et en tant que sociologue. Et je vais y revenir un peu plus tard. C'est quelque chose que, moi, j'apprécie particulièrement dans l'enseignement et dans la recherche sur la psychiatrie. C'est que j'ai cette interaction beaucoup plus active que moi, j'ai fait ma thèse sur Première et Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque vous travaillez sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, je vois que Nicolas vient d'arriver. Salut, Nicolas. On est face, lorsqu'on travaille sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, on est face seulement avec des historiens. Et donc, l'échange est d'une certaine manière beaucoup moins riche. Deuxième élément important dans cette fabrique du livre, c'est qu'on se trouve où on se trouvait face à deux chercheurs très différents. Je vais me présenter, mais j'ai aussi en même temps présenté Nicolas. Moi, je suis un historien classique, histoire plutôt sociale. Et lorsque j'ai travaillé sur l'histoire de la psychiatrie, j'ai essayé de faire une histoire de la psychiatrie au ras du sol au XXe siècle en travaillant essentiellement sur un hôpital psychiatrique qui se trouve à Bruxelles. Donc, on va garder un focus sur une échelle micro. Et cette échelle micro, je l'ai pratiquée dans un pays qui n'était pas la France. Et en parallèle ou en complémentarité, il y avait Nicolas qui, lui, avait beaucoup travaillé sur l'histoire intellectuelle des mouvements réformateurs en France et essentiellement sur la deuxième moitié du XXe siècle et qui est sociologue de formation et peut-être aussi de pratique. Donc, on avait, on était quand même face à deux personnes qui avaient une formation différente et qui avaient aussi jusque-là écrit des histoires de la psychiatrie et de la maladie mentale très différents. Et alors, comment on a procédé ? Astrid l'a déjà dit, en fait, il y a quatre thèmes et donc, on avait deux années, on a écrit ce livre en deux ans et donc, chaque chapitre était en même temps aussi, chaque fois un cours. Et donc, la première année, moi, j'ai écrit, j'ai donné deux cours, deux chapitres et Nicolas a donné les deux autres chapitres et puis la deuxième année, Nicolas a enseigné les chapitres que moi, j'avais enseigné la première année et moi, inversement. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, Nicolas a écrit une fois un livre et moi, j'ai écrit une fois un livre sur les quatre chapitres et puis le challenge était un peu de nous retrouver pour l'écriture du livre commun autour des différents récits qu'on avait proposés aux étudiants et on a aussi des écritures très différentes. Si on le caricature, si on fait un peu une caricature de nous deux, on pourrait dire que moi, je suis l'historien très classique qui essaie d'avoir un récit chronologique, linéaire, factuel et Nicolas, et donc, je suis dans la caricature, présente fiches de lecture de livres que lui a bien aimés et problématisent ces fiches de lecture donc prenons le chapitre sur l'espace. Moi, je vais commencer avec l'histoire de l'asile début XIXe siècle et puis peu à peu raconter les différences, les différents changements qu'on peut trouver au niveau de la construction de l'asile puis peu à peu de l'hôpital psychiatrique et Nicolas, en tant que sociologue, va prendre cinq livres qui lui l'ont marqué autour de l'espace et il va faire une lecture critique de ces cinq livres. Donc, vous voyez aussi que la manière d'écrire et d'appréhender cette écriture est très différente. Et puis, Astrid l'a déjà dit et ça, c'était aussi un point de départ avec lequel on a essayé de convaincre l'éditeur parce que ce n'était pas une demande de l'éditeur mais nous, on est allé chez l'éditeur en disant est-ce que vous seriez intéressé par un tas livre ? C'est, d'une certaine manière, l'absence de synthèse. Donc, si vous allez sur le marché éditeuriel en France, vous avez un que sais-je mais qui a une approche très différente de la nôtre mais vous n'avez pas une très bref synthèse de, voilà, sur 120 pages, faites-moi l'histoire des maladies mentales 19e, 20e siècle. et donc, cette synthèse était aussi un challenge parce que, bien sûr, sur 120 pages, il y a plein de frustrations parce qu'il y a plein de sujets que vous ne pouvez pas aborder. Moi, personnellement, il y avait aussi une frustration d'avoir une sorte d'impression, j'avais une impression de sorte de survol parce que c'était très différent de l'histoire que moi, je pratiquais ou que je pratique par ailleurs où justement, j'essaie d'éviter ce survol et d'aller justement à un niveau plus bas et cette frustration des survols et de la synthèse à l'extrême est parfois brisée dans le récit par ce qui est possible dans cette collection des repères, c'est que cette collection des repères fonctionne beaucoup avec des petits encadrés et donc, nous, on a utilisé, donc, c'est des sortes d'interruptions dans la synthèse et nous, on a beaucoup utilisé les encadrés pour justement, de nouveau, pouvoir rentrer dans une histoire avec un peu plus de chair humaine, je prends un exemple où on fait la biographie d'une sœur religieuse qui a travaillé comme infirmière psychiatrique et donc, pendant deux pages, sur ces 28 pages, on peut se focaliser sur une biographie et ça permet un peu de couper ces frustrations liées à la synthèse. Et puis, quels étaient un peu nos constats de départ ? Le premier était que, d'une certaine manière, il y a une omniprésence de la folie dans la sphère publique et on peut un peu l'illustrer avec deux brefs citations. La première, c'est lors d'un débat par la Chambre des députés en France, Gambetta, qui dit qu'au XIXe siècle, la folie, c'est la maladie du siècle et de 150 ans plus tard, vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui dit que les troubles mentaux sont, au niveau mondial, une des causes principales de morbidité et d'incapacité. Le deuxième point qui, pour nous, était important, c'est de ne pas dire que la folie, c'est une sorte d'intérité radicale comme on pouvait parfois le dire d'une manière un peu romantique dans les années 1960, 1970, mais de dire que cette folie s'inscrit et est vécue dans un monde social et donc n'est pas structurellement autre. Et un troisième point qui nous semblait important, c'est qu'autour des maladies mentales, les sciences de la folie et du psychisme ont développé des techniques, des pratiques et des institutions qui sont installées au corps des sociétés. Et donc, c'est un peu aussi coupé avec ce discours qui dit que c'est chaque fois à la marche. De toute manière, on s'est plutôt dit que ces pratiques, ces institutions, ces techniques qui sont développées autour de la maladie mentale, en fait, se trouvent au cœur de nos sociétés et donc structurent l'analyse du monde au 19e et au 20e siècle. Alors, Astrid l'a déjà dit, on a essayé d'avoir pas une structure chronologique qui raconte un peu comme le fait l'histoire souvent qui a une vraie date de début et une vraie date de fin, mais de réfléchir autour de quatre trématiques qui, elles, alors, sont quand même un peu plus organisées d'une manière chronologique à l'intérieur. et le premier thème qui nous semblait évident, c'est l'espace avec là une volonté d'aller au-delà de l'asile, même si l'asile et si vous achetez le livre et vous le lit ou je ne sais pas si vous levez acheter, mais si vous lisez le livre, vous allez quand même voir la difficulté qu'il y a aussi d'aller au-delà de cet espace que constitue l'asile parce que, de toute manière, si on changerait un peu la formule de Jean Dubuffet qui disait « et l'art, ce qui est à l'intérieur du musée », on pourrait dire que la folie est ce qui se trouve à l'intérieur de l'asile et c'est l'État à travers la législation qui définit la folie, l'aliénier, l'aliénisme comme ça et donc, mais c'est aussi la psychiatrie elle-même qu'il définit comme ça et c'est aussi l'espace pour l'historien qui produit et conserve les archives et donc, d'une certaine manière, l'historien, mais aussi, le sociologue un peu moins, mais l'historien aussi en permanence rejeté nouveau à l'intérieur de cet asile et on a beaucoup du mal à faire ce qu'un historien américain a déjà écrit il y a dix ans, c'est-à-dire il ne faut pas seulement déinstitutionnaliser la psychiatrie, mais il faut aussi déinstitutionnaliser l'histoire de la psychiatrie donc elle doit aussi sortir de l'asile et donc on essaye un peu de s'intéresser aux espaces extra-asillaires et un de ces espaces extra-asillaires qui nous semble très important c'est la famille mais on se rend aussi compte que c'est très difficile d'entrer dans cet espace extra-asillaire parce qu'il produit finalement très peu de sources et donc il a relativement peu de traces contrairement justement à l'hôpital. Un deuxième grand sujet grand thème c'est le savoir alors dans le savoir on a essayé un peu d'aller au-delà des histoires des diagnostics donc ça c'est quelque chose qui est très répandu dans l'histographie de la psychiatrie c'est de dire voilà on fait un peu une histoire de la chistophrénie ou on fait une histoire de l'autisme ou on fait une histoire de bon vous connaissez les différents diagnostics beaucoup mieux que nous et donc de faire une histoire un peu chronologique de ces diagnostics et donc on a essayé d'aller au-delà en soulignant d'un côté la construction sociale de ce savoir comment au XIXe siècle on parlait beaucoup encore du cas et comment et donc on s'intéressait plutôt au lieu de travailler sur un diagnostic comment ces diagnostics sont décrits au fil du temps donc du cas de cette manière à aujourd'hui plutôt on parle plutôt d'échantillons d'individus et de montrer aussi comment ces savoirs psychiatriques sont utilisés pour lire la société on a eu l'histoire jusqu'à aujourd'hui à une difficulté d'aller au-delà de l'asile au-delà de l'hôpital psychiatrique l'histoire a aussi du mal à aller au-delà du savoir médical et de s'ouvrir davantage sur ce qu'on pourrait appeler des savoirs profanes et de réfléchir sur l'interaction entre ces savoirs médicaux et ces savoirs profanes ces savoirs laïcs qui d'une certaine manière prennent ces savoirs médicaux et puis les travaillent troisième thème qu'on voulait aborder et celui des pratiques où on avait longtemps lorsqu'on s'intéressait aux pratiques c'était longtemps une historiographie qui était focalisée sur le cadre normatique et sur les thérapies et donc lorsque les historiens ou les médecins travaillaient sur les pratiques ils travaillaient sur les thérapies et ils travaillaient longtemps sur une histoire qui était basée sur les manuels donc là on s'intéressait à l'histoire de thérapie on regardait un peu alors comment ces thérapies sont décrites dans les manuels là il y a clairement un renouvellement qui est lié aux sources par aujourd'hui la plupart des historiens travaillent sur les dossiers médicaux et donc ça donne une toute autre histoire des pratiques qui devient possible et donc qui par exemple différencie beaucoup plus les temps thérapeutiques entre le moment de l'invention d'une thérapie le moment où ça devient une prescription normative dans un manuel et puis le moment où cette thérapie arrive à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique et pour ceux qui sont dans la salle et qui sont des praticiens on sait très bien qu'entre ces différents temps on peut avoir des écarts plus ou moins importants mais on voulait aussi aller au-delà de cette histoire normative des pratiques et regarder comment les pratiques sont en permanence renégociées et comment des pratiques peuvent avoir des sens multiples et comment ces sens peuvent évoluer au fil du temps et peut-être aussi comment parfois ces sens sont pervertis entre ce qui était initialement prévu dans une pratique dans une thérapie et le sens que sa pratique a finalement dans la pratique quotidienne des médecins mais aussi du personnel soignant ou des patients et puis un quatrième chapitre qu'on avait intitulé au début vie psychiatrique mais qu'on a renommé en expérience c'était quelles sont les expériences qu'on peut faire de la psychiatrie et en travaillant un peu dessus on s'est rendu compte que c'est une question qui reste étonnamment absente aussi bien souvent en histoire qu'aussi en sociologie et en anthropologie et on avait l'impression que l'imaginaire de ce que c'est la psychiatrie est tellement forte qu'elle fige un peu les expériences qui sont possibles et qu'on a l'impression qu'on a une idée très claire que c'est quoi les expériences qui sont possibles et donc d'une certaine manière on ne doit plus s'interroger là-dessus et ça c'est déjà arrivé cette impression nous est déjà arrivée lorsqu'on s'est dit l'histoire de la psychiatrie était très longtemps une histoire des psychiatres et on voulait dépasser cette approche-là mais on s'est rendu compte que même l'histoire de la psychiatrie n'était pas longtemps une histoire des psychiatres mais était longtemps une histoire de ce que certains psychiatres écrivaient et donc même une histoire sociale des psychiatres reste aujourd'hui finalement peu accessible lorsqu'on travaille sur les psychiatres du XIXe siècle finalement on se rend compte qu'on a travaillé sur une dizaine pour la France sur une dizaine sur une vingtaine de psychiatres mais que la vie d'un psychiatre à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique d'un asile en fait on n'a pas une étude sur ces expériences que pouvait avoir un psychiatre au Xe siècle dans un hôpital psychiatrique ne parlant même pas de l'explosion de la psychiatrie en dehors donc l'explosion de la psychiatrie en dehors des hôpitaux psychiatriques à partir des années 50 et 60 où aujourd'hui très clairement la très grande majorité des psychiatres ne travaillent plus nécessairement dans un hôpital psychiatrique or on n'a aucune idée ce que ça veut dire travailler dans un cabinet privé en tant que psychiatre voilà nos connaissances sont juste zéro mais donc on voulait donc déjà sur ce qu'on croyait savoir ou on croyait qu'il y avait des études l'expérience des psychiatres on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses mais il y a encore beaucoup moins lorsqu'on s'intéresse ou il y a pas beaucoup plus lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des patients on est souvent dans une histoire un peu miséribaliste ces patients sont juste des objets de ces psychiatres mais on ne le sait pas et on ne connaît finalement absolument rien sur tous les autres métiers qui circulent à l'intérieur de la psychiatrie et ça concerne pas seulement les infirmières mais aussi les infirmières où on voit qu'on a encore beaucoup beaucoup alors donc je vous ai parlé vraiment de la fabrique du livre je vous ai parlé un peu de la structure du livre un troisième point que je voulais aborder un peu c'est les changements historiographiques qui nourrissent un peu ce livre je vois qu'on a un public plus jeune qui s'intéresse aussi à la présentation alors trois changements historiographiques qui me semblent importants la première c'est un peu on pourrait dire qu'il y a trois temps dans l'histographie de la psychiatrie la première qui était longtemps qui est un peu un récit de légitimation un récit angiographique porté à partir du XIXe siècle par les médecins et ça c'est une tradition qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui il y a eu alors un deuxième temps à partir des années 60 70 qui est qu'on pourrait un peu d'une manière nouvelle caricaturale dire voilà c'était un régime de délégitimation qui essaie de délégiviter la pratique psychiatrique très fortement visible dans l'antipsychiatrie qui était portée par une frange médecin mais aussi par les sciences sociales et humaines notamment l'histoire et la sociologie qui avait une visée explicitement critique dans les années 60 70 80 et qu'on est peut-être maintenant dans un troisième temps qui essaie un peu de dépasser cette question de légitimité ou délégitimation de la psychiatrie qui essaie de faire autre chose même si donc lorsqu'on a introduit notre manuscrit une des remarques un des peer reviews était mais il est où Michel Foucault parce que finalement on s'est dit voilà on peut écrire une histoire de la psychiatrie sans Michel Foucault il apparaît à un moment dans le livre mais il n'est pas central et on trouvait cette remarque d'une certaine manière elle nous amusait beaucoup parce que voilà je crois qu'il y a quand même maintenant un courant plus large qui essaie qui plutôt qui fait de Michel Foucault un personnage historique et qu'il inscrit dans cette historicité plutôt que prendre ça comme nécessairement point départ donc essaie de dépasser un peu cette opposition entre récits géographiques et regards antipsychiatriques deuxième point que j'ai déjà un peu abordé c'est bien sûr l'arrivée massive dans la manière de faire cette histoire des patients des dossiers médicaux des dossiers de patients qui sont particulièrement riches parce qu'ils conservent des voix très très différentes dedans donc bien sûr la voix du psychiatre reste très fort mais on peut retrouver la voix des patients la voix des infirmières la voix d'une assistante sociale la voix d'un policier la voix aussi de la famille et on voit cette richesse des acteurs montre aussi la marge de manœuvre que peuvent avoir ces différents acteurs mais Astrid l'a déjà aussi abordé il y a bien sûr d'autres archives qui sont mis en avant notamment autour de la culture matérielle les archives judiciaires et on dépasse lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les archives judiciaires un peu les archives judiciaires qui étaient utilisées depuis longtemps autour du fou un peu monstre mais on s'intéresse aux dossiers où il y a des patients qui portent plainte et où tous les dossiers qui tournent autour des droits civils des patients et bien sûr aujourd'hui avec les médias les médias de masse il y a encore un tout autre grand corpus d'archives qui s'ouvre et donc ça permet un peu une triple extension de la manière d'écrire l'histoire donc d'un côté dépasser les textes publiés donc on s'intéresse plus seulement aux manuels et aux revues psychiatriques dépasser une histoire de la psychiatrie qui se focalise sur le psychiatre et depuis une vingtaine trentaine d'années on a intégré l'histoire du patient mais on essaie aussi aujourd'hui de dépasser de dire voilà l'histoire de la psychiatrie ou de la maladie mentale c'est pas seulement une histoire d'un couple psychiatre-patient mais il y a beaucoup plus de gens qui interviennent et dépasser aussi l'âge d'or historiographique très longtemps la plupart des gens ont quand même travaillé un peu sur milieu du 19e siècle jusqu'à les années 1930 et donc d'aller aussi au-delà de la Deuxième Guerre mondiale et ça m'amène à la dernière partie de mon exposé qui était peut-être un peu plus dense que ce qu'Astrid avait prévu mais donc c'est un peu quels sont les défis qu'on voit un peu aujourd'hui les premiers et donc ça c'est aussi un défi pour ce livre c'est un livre écrit en français pour un marché français mais ou francophone mais français et donc c'est comment écrire un récit qui fasse d'abord sens dans ce monde francophone mais qui en même temps tient compte de la richesse de la richesse d'une historiographie internationale et qui connaît comme des différences d'artionalisation assez différentes en Allemagne l'histoire de la médecine est vraiment très présente dans les facultés de médecine et en tout cas très riche chaque faculté de médecine en Allemagne a un département d'histoire de la médecine une histoire de la psychiatrie est très importante et aussi nationalisation très forte à travers une fondation en Grande-Bretagne et donc il y a des historiographies qui sont beaucoup plus riches dans le monde anglophone que dans le monde francophone et comment donc faire parler ces différentes historiographies un dernier un deuxième défi un peu à relever c'est que de cette manière la manière qu'ont les historiens aujourd'hui d'écrire on a un peu perdu ces très grands récits par exemple le très grand récit du grand renfermement de Michel Poucault aujourd'hui beaucoup d'historiens travaillent un peu comme moi ils font de la micro-histoire mais donc on risque un peu de perdre ces très grands récits qui facilitaient d'écrire des synthèses et donc comment prendre d'un côté une écriture historique qui est aujourd'hui beaucoup dans le micro beaucoup autour de questions très petites qui sont certes intéressantes mais comment réussir à revenir de cette manière à des synthèses sans tomber dans ces très grands récits qui sont peut-être un peu pas assez complexes par rapport à là où est l'histographie un troisième défi qui est pour moi très important et je l'ai déjà indiqué un peu au début c'est maintenir le discours le dialogue entre le sens social et l'humanité et le monde médical ou le monde du care ou le monde du soin je vous ai dit ça au début pour moi ça reste une des richesses les plus importantes lorsque je travaille sur la deuxième guerre mondiale je ne parle qu'avec les historiens lorsque je parle je travaille sur la maladie mentale je suis en confrontation ou en complémentarité avec des gens qui travaillent dans ce champ-là et parfois on a l'impression qu'en sociologie et en histoire le champ est maintenant assez important pour ne plus devoir parler avec les médecins ce qui n'était pas le cas ou avec les infirmières ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans et ça moi j'aimerais bien pouvoir continuer à ce que des médecins puissent me lire et y trouver du sens et qu'inversement moi je puisse aussi lire un médecin ou une infirmière qui écrit l'histoire de sa discipline ou de ses pratiques et que ça continue aussi à faire sens que moi donc cette question du dialogue reste pour moi assez importante et ça me reste aussi donc avoir une porosité entre les deux champs me semble assez important et alors voilà c'est aussi quelque chose que j'ai déjà abordé c'est si on veut parler de la maladie mentale sortir de la psychiatrie or la psychiatrie en même temps la discipline qui nous produit le plus de sources et donc l'historien a vite il retourne quand même souvent nouveau dans la discipline médicale parce que c'est le plus simple c'est là qu'il trouve des sources c'est là qu'il y a des archives c'est là qu'il y a aussi un discours et la même chose est valable pour l'institution l'institution que ce soit l'hôpital psychiatrique ou l'université produit des archives et conserve ces archives et donc c'est aussi très facile pour l'historien de retomber là-dessus pour écrire ces histoires et voilà comment je peux écrire une histoire de la folie dans la famille si la famille voilà c'est pas l'institution donc le plus d'abord elle conserve beaucoup moins l'archive et ça c'est d'autant plus important de sortir et de la psychiatrie et de l'institution que d'une manière on pourrait dire que la maladie mentale après 45 elle est en miettes il n'y a plus un lieu où ça se déroule il n'y a plus une personne il n'y a plus aujourd'hui le psychiatre qui est seul responsable pour parler de maladie mentale ou pour parler de folie et donc si on veut écrire des histoires qui font sens sur la maladie mentale ou sur la folie dans l'après 45 justement il faut sortir et de l'institution et il faut partir de la psychiatrie et une des manières de faire cela mais c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup arrivé en Europe j'ai l'impression mais qui commence quand même maintenant à beaucoup s'agiter dans le monde anglophone c'est les math studies qui commencent et donc dans le monde anglophone on fonctionne beaucoup avec des studies donc il y a les chamber studies il y a souvent un concept avec studies derrière et donc une des questions où il y a maintenant les disability studies qui ont commencé plutôt que les math studies ils arrivent maintenant aussi clairement en Europe dans le monde anglophone mais aussi dans le monde germanophone et donc une des questions que je me pose c'est la réception de ces math studies dans les paysages historiographiques européens qui existent que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne qui sont un peu les deux paysages dans lesquels Nicolas et moi on travaille et donc je termine avec l'image du livre donc comme ça lorsque vous le voyez dans une librairie c'est celui-là dans une librairie c'est celui-là qu'il faut acheter et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Benoît je ne sais pas si Nicolas tu veux ajouter quelque chose peut-être c'est le moment au moment qu'on te voit que tu me dises deux trois mots vous m'entendez ? oui je n'ai rien ajouté à la présentation plus que complète de Mouano si ce n'est que vous ne trompez pas de couleur en achetant le livre je plaisante non enfin voilà ok alors je ne sais pas s'il y a des questions voilà pour les auteurs de compréhension ou de précision par rapport au contenu du livre sinon moi je peux amorcer la discussion éventuellement je peux dire un truc oui bien sûr allez excusez-moi j'ai raté c'est Johan Johan Sidawic qui me posait des questions sur la catégorie et donc le terme sur les catégories et le terme j'ai l'impression et peut-être c'est quelque chose sur lequel Benoît j'ai raté mais je ne pense pas que tu l'aies dit avant n'a pas revenu ce titre qu'on a donné maladie mentale et société alors qui qui est peut-être peut étonner ou choquer voilà qu'on utilise ce terme de maladie mentale alors je et alors il y a deux il y a deux aspects dans la remarque que je voulais faire le premier c'est effectivement ce titre c'est un peu un compromis j'ai envie de dire qu'on s'est donné alors pas entre nous parce que je crois qu'on était relativement d'accord mais mais entre les différentes possibilités qui s'offraient à nous alors à la fois un titre qui soit j'ai envie de dire marketing compatible un titre qui soit court un titre qui soit aussi un peu un peu problématique j'ai envie de dire qui sorte de histoire de la psychiatrie la folie ou ce que vous voulez donc voilà on voulait quelque chose un peu différent d'où le jeu encore une fois qu'on a choisi entre cette catégorie maladie mentale et société alors le encore une fois le compromis portait vraiment sur la catégorie et ça n'a pas été évident de au fond pourquoi maladie mentale pourquoi pas alors il y avait trouble psychotique dans la question de Johan Sidoui alors peut-être ça on n'a pas vraiment discuté mais aujourd'hui on parlerait de trouble psychique de maladie psychique de handicap psychique etc donc voilà comment est-ce qu'on choisit une catégorie et encore une fois c'est un compromis c'est un compromis qui je pense enfin dans notre esprit part de l'idée que c'est un livre d'histoire donc on mobilise les catégories de la période dont on parle et si on fait la moyenne entre le XIXe et le XXe siècle la fin du XXe siècle c'est probablement la catégorie de maladie mentale qui est la plus la plus fréquente alors ceci dit juste pour finir la discussion ceci dit en fait le livre parle assez peu de maladie mentale Benoît l'a dit on ne fait pas une histoire des catégories on ne cherche pas à définir ce qu'est la maladie mentale ce n'est pas un problème d'historien et au demeurant on sait si vous fréquentez un peu les archives hospitalières vous savez que dans les hôpitaux il n'y a pas que des maladies mentales au sens où on l'entend aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques ont accueilli des personnes qui ont souffert ou qui ont eu disons qui y étaient pour des raisons différentes de simplement la maladie mentale et au fond donc encore une fois ce n'est pas une histoire de cette catégorie-là ce n'est pas une histoire des catégories qu'on pose cette catégorie c'est une histoire de la réalité au fond qui se cache derrière cette catégorie un peu monolithique et en réalité en termes de pratiques en termes de connaissances en termes comme on l'a bien souligné aussi en termes de formes de traitement etc. voilà ce que je voulais dire merci alors moi du coup j'avais une première question assez historienne en fait j'aime bien l'expression que vous avez employée au début du livre je crois que c'est désinstitutionnaliser l'histoire et notamment l'histoire des malignes mentales et donc Benoît tu as décrit justement cette alternance cette alternative entre récits agéographiques versus anti-psychiatrie alors j'ai l'impression que ça peut être aussi comme ça dans d'autres champs historiques je ne sais pas quand on fait l'histoire de la diplomatie ou même de l'histoire politique ça a longtemps été fondé sur des récits géographiques il n'y avait pas de chronographie il n'y avait pas d'histoire enfin l'histoire sociale n'était pas développée est-ce qu'il y a une spécificité justement dans ce champ de l'histoire des maladies mentales de la folie au sens large est-ce qu'il y a une spécificité dans ce champ-là par rapport aux débats historiographiques qui ont lieu dans les autres domaines historiques c'est clair que à partir des années 60 70 l'histoire s'est définie d'une manière plus générale comme une discipline plutôt critique si au 19e siècle elle était là un peu pour justement même les historiens professionnels dans une volonté de légitimité que ce soit de l'État-nation ou du prince je crois que d'une manière générale dans les années 1960-1970 l'histoire se définit comme une discipline critique et elle va commencer à travailler justement sur les personnes qui jusqu'ici étaient absentes de l'histoire toute l'histoire sur les femmes et d'une manière générale l'histoire sur les déviants sur les prisons l'histoire de l'applicatrie et le développement de l'histoire de l'applicatrie s'inscrit dans ce développement plus large et donc le fait de faire une histoire sociale par exemple une micro-histoire ça c'est quelque chose aussi qui est général qui n'est pas limité à l'histoire de la psychiatrie vous avez dans les années 60-70 une histoire qui travaille beaucoup aussi sur les grandes structures et puis vous avez une double rupture qui d'un côté va dire voilà il faut travailler plus sur les représentations de l'histoire culturelle et d'un autre côté aussi retrouver les hommes derrière les structures et faire de nouveau plus ramener les êtres humains dans le récit historique et donc à ce niveau-là je dirais que l'histoire de l'applicatrie suit les mêmes mouvements que d'autres spécialités de l'histoire pour moi la grande différence reste vraiment cette interaction avec les acteurs sur le terrain et ça c'est aussi spécifique par rapport si on regarde d'autres domaines de l'histoire de la médecine il y a vraiment aussi chez les psychiatres mais aussi chez le personnel soignant une très forte conscience mémorielle ou historique beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu s'inscrivent dans des écoles de pensée et donc il y a un véritable enjeu pour la discipline et donc il y a aussi des frictions parce qu'il y a des acteurs comme Nicolas ou moi dans les sociétés historiens qui arrivent là-dedans et qui ne rentrent pas dans ce discours mémoriel mais je trouve ça pour moi c'est une tension vraiment intéressante et que je trouve nulle part ou que je trouve je n'ai pas non plus travaillé sur tous les sujets mais que je trouve beaucoup moins dans les autres sujets sur lesquels j'ai travaillé justement Est-ce que tu aurais une interprétation justement sur l'importance de cette activité mémorielle dans ce domaine-là pourquoi il y a une activité mémorielle particulière chez les psychiatres plus que je ne sais pas chez les neurologues ou même chez les enseignants par exemple Parce que ta interprétation c'est vraiment une question subjective C'est quelque chose sur lequel moi j'aimerais vraiment bien une fois travailler c'est-à-dire le rapport au passé des gens qui travaillent autour de la maladie mentale parce que j'ai l'impression qu'il y a et je ne sais pas pourquoi mais il y a en tout cas une conscience généalogique très forte souvent il y a une sorte de référent à quelque chose qui s'est passé il y a 50-60 ans or pour beaucoup d'autres disciplines si vous travaillez en néphrologie ce qui s'est fait dans la discipline il y a 60 ans peut être jugé intéressant mais peut-être pas ayant une influence sur la pratique d'aujourd'hui or je crois que la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là eux ils seraient prêts à dire certes la discipline est plus loin aujourd'hui que ce qu'elle a été à 60 ans mais je m'inscris quand même dans cette école et donc il y a une connaissance aussi de cette généalogie et on le voit quand même dans le monde des infirmiers la figure de plus sain qui aurait lui vraiment libéré ça continue aussi à exister je vois Nicolas qui semble être plus sceptique non mais je pense qu'il y a peut-être il faut j'ai pas la réponse à la question mais je pense qu'il faut peut-être serrier le mode de rapport au passé parce qu'il y a cet usage mémoriel de la figure de plus sain ou de pinel etc au fond celui-là je crois qu'il n'est pas très différent de ce qu'on pourrait trouver dans beaucoup de disciplines médicales et scientifiques et tout ce que vous voudrez les grands enseignes ça c'est un premier aspect il y a un deuxième aspect qui est plus spécifique à une partie de la psychiatrie typiquement c'est encore un champ de la médecine où vous trouvez des gens qui vous expliquent une maladie en lisant des textes d'il y a 200 ans ou d'il y a 100 ans donc on peut écrire un texte sur la schizophrénie aujourd'hui à partir du cas et je veux dire on en fait vraiment et ça c'est un autre rapport au passé qui est encore une fois et puis par ailleurs au-delà du cas la lecture de Freud informe une grande partie de ce qu'une partie de la psychiatrie voilà et ça c'est un deuxième aspect qui est un peu différent enfin je veux dire encore une fois là on est plus vraiment dans la construction du savoir psychiatrique et le fait que cette construction elle s'appuie sur une relecture très érudite c'est presque de la philosophie j'ai envie de dire des ancêtres et un troisième aspect qui est un petit peu différent encore c'est ce que tu disais Benoît c'est ces psychiatres qui connaissent par cœur une partie de leur histoire moi qui travaillais sur la psychiatrie de secteur en France la politique de sectorisation j'avais souvent enfin j'ai fait beaucoup d'entretiens je suis allé aussi faire des exposés après quand j'avais fini ma thèse les gens connaissaient très bien beaucoup de choses un détail un niveau de détail voilà et alors là c'est un peu entre les deux parce que parce qu'à la fois il y a des références à la fois il y a des grands ancêtres et puis à la fois c'est leur propre histoire à eux donc c'est pratiquement l'histoire de famille j'ai envie de dire ça rajoute encore une couche donc là voilà il y a éventuellement un troisième rapport à l'histoire peut-être il y en aurait d'autres mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a effectivement sur le terrain de la psychiatrie quelque chose un petit peu compliqué dans le rapport à l'histoire qui est effectivement assez en tout cas subjectivement différent pour l'historien de ce qu'on peut voir sur d'autres terrains même si je pense qu'il faudrait encore une fois bien serrier les questions du coup toujours sur des questions vraiment historiennes c'est la question des sources donc là on a beaucoup parlé justement des dossiers médicaux comme sources qui permettent de restituer une polyphonie enfin une polyphonie relative parce que les dossiers sont même globalement administrés par le corps médical mais en tout cas ils intègrent des documents qui sont produits extérieurement au corps médical lui-même et je me demandais justement est-ce qu'il y a une organisation de ces sources une structuration de ces sources où est-ce que chaque hôpital conserve ses propres archives et donc quand on veut faire une monographie hospitalière il faut choisir soi-même ces hôpitaux si oui comment on les choisit ou est-ce qu'il y a une structuration des archives je ne sais pas on pourrait avoir un fonds aux archives nationales qui permettrait d'avoir une série d'archives autour de ces sujets par exemple comment ça fonctionne en France et si vous avez des comparaisons des points de comparaison sur la structuration des archives autour de la santé mentale dans d'autres pays et ou des préconisations à faire du coup pour mieux organiser le travail historien sur ces sujets ça reste quand même assez il n'y a pas une politique nationale ni en France ni en Allemagne ni en Belgique souvent ces archives sont encore conservées dans les cas des institutions et puis il y a des exceptions les archives de la ville de Paris il y a un archiviste qui depuis une dizaine d'années fait un travail systématique d'essayer de contacter les différentes institutions et de ramener ces archives dans un cadre d'un vrai centre d'archives mais donc ça dépend vraiment beaucoup c'est vraiment encore des situations très localisées et il n'y a pas c'est aussi lié au statut de ces institutions qui en France ils sont souvent des institutions plus ou moins étatiques mais dans les autres pays c'est quand même souvent des acteurs privés qui ne sont pas soumis à une loi sur les archives et qui font avec les archives ce qu'ils ont envie de faire et donc aussi longtemps qu'ils ne déménagent pas c'est souvent sauvegardé une fois qu'ils déménagent c'est souvent détruit parce que c'est un coût assez important de garder ces archives en tout cas pour la France moi je connais un peu le cas de Paris où là on est dans une situation plutôt exemplaire parce qu'il y a une vraie politique depuis quelques années d'essayer de sauvegarder ces archives de contacter les institutions et de les rassembler dans un vrai dans un centre d'archives Allô ? Oui c'était tout ça a juste un petit peu coupé donc du coup j'ai j'ai buggé j'ai pas entendu la dernière phrase du coup pour moi la situation autour de Paris est vraiment exceptionnelle parce qu'il y a une personne qui à l'intérieur des archives de Paris qui a vraiment pris ça sous qui s'en occupe alors du coup une dernière question historienne aussi c'est par rapport voilà comment se positionnent les historiens à l'international c'est-à-dire est-ce que est-ce que cette micro-histoire que tu décris c'est vraiment une particularité actuelle du chant francophone ou est-ce que c'est aussi à l'étranger de se mettre sur de la micro-histoire j'avais l'impression justement que Michel Foucault était ressuscité aux Etats-Unis actuellement alors peut-être plutôt dans les facs de lettres que dans les facs d'histoire mais avec mais voilà je veux avoir un peu ton retour sur l'historioprafe qui est contemporaine autre que française je crois que dans la plupart des pays on est quand même dans des sortes de monographie donc c'est pas nécessairement à chaque fois de la micro-histoire mais et si vous travaillez avec des dossiers de patients voilà vous êtes obligé vous pouvez pas en faire 3000 donc très vite vous tombez dans des monographies autour d'un espace de temps très précis autour d'un espace géographique très précis ou autour d'une institution et après il y a après il y en a fait la French Theory à une toute autre vie que ce soit Foucault ou Guattari ou Deleuze qui ont une indépendance plus dans les French Studies et puis en littérature on a fait et le but ou en tout cas je voulais pas apparaître comme ça je crois que c'était aussi une des questions le but c'était pas d'oublier Foucault mais c'était voilà il apparaît je crois deux trois fois dans le livre mais c'était plus notre point de départ comme c'était longtemps un peu un départ obligatoire et c'était aussi parmi les historiens un point de départ parfois aussi négatif bien sûr de dire ah mais Foucault à la page 35 il s'est trompé parce que c'est pas un historien voilà et donc voilà donc c'était c'était ça que je voulais je vois que Elisa Vial a levé la main si tu veux poser ta question vous m'entendez ? oui alors j'enlève la main alors j'avais plus ou moins deux questions qui se ressemblent c'était la première c'était sur la question d'abord merci pour la présentation la question des dossiers des patients donc on sait que les dossiers de patients sont écrits par des médecins en bref une autorité on va dire et je me demandais si vous aviez trouvé par exemple des associations de patients des prises de parole de patients des choses comme ça pour dans l'ordre de votre synthèse et en fait cette question amène à une autre c'était la question vous aviez mentionné maintenir le dialogue entre sciences humaines et sociales et secteur du soin et je me posais je me demandais si on ne pouvait pas ambitionner d'aller plus loin de garder le lien entre les sciences humaines et sociales et même avec le public en général donc d'abord peut-être aussi les patients et même de vulgariser c'est un gros mot mais même de vulgariser en allant plus loin d'ambitionner d'aller plus loin avec le public en général et je m'intéresse beaucoup à la question de la stigmatisation de la psychiatrie du coup voilà est-ce que aussi ce livre qui est assez court est-ce que qui est synthétique qui est accessible je pense par le nombre de pages est-ce qu'on n'ambitionne pas d'aller plus loin justement que simplement lier sciences sociales et milieu médical et s'adresser à un public voilà je laisse Nicolas répondre comme j'ai déjà beaucoup parlé bah oui non non mais ce serait bien non non effectivement que ça intéresse au-delà du monde de la psychiatrie après c'est là il y a un enjeu qui dépasse j'ai envie de dire le sujet psychiatrique qui est le fait que les sciences humaines sont moins lues moins discutées sont peu discutées peu lues au regard de ce que nous on aimerait bien qui les produisons mais au regard aussi de ce qu'a été la situation il y a 20-30 ans je veux dire Foucault c'était un phénomène de livrerie j'aimerais bien mais je pense pas que ce livre le sera donc voilà mais ce serait oui je pense c'est vrai que Benoît a assisté parce que sur l'aspect relation avec les psychiatres parce qu'effectivement quand on fait ce métier là c'est un peu la chose qui frappe après l'argument du livre c'est effectivement de dire comme Benoît l'a aussi bien rappelé que les problèmes de santé mentale bon voilà ce sont des problèmes constitutifs de notre société de notre modernité et donc tout ça pour dire on aimerait bien la première question oui alors sur les bon la question telle que vous l'avez formulée suggérait que nous on avait fait une recherche sur les sources mais pour ce livre enfin on en a fait par ailleurs mais pour ce livre encore une fois nous c'est un livre de synthèse de la littérature secondaire secondaire déjà donc le livre ne présente pas d'archives que les choses soient claires on n'aurait pas eu la place de toute façon en 120 pages après pour répondre à votre question effectivement la question de la parole du patient alors c'est un peu un de nos collègues pas les reviewers mais il nous a fait un peu le reproche c'est une partie un petit peu j'ai envie de dire méthodologique du manuel par rapport à d'autres parties qui sont plus j'ai envie de dire plus empiriques qui décrivent des états de fait plus un caractère plus réflexif où on a effectivement une réflexion sur le statut de la parole du malade et le fait effectivement que c'est un problème qui est compliqué pour l'historien voilà alors répondre simplement à la question il y a une réponse qui est effectivement la parole du patient elle est accessible par d'autres moyens que les dossiers de patient c'est le gros travail qu'a fait Haute Fauvel dans sa thèse il y a une quinzaine quinzaine d'années je dirais et donc vous trouverez aussi quelques articles le titre m'échappe mais il y a le terme de Bastille dans le titre de la thèse mais voilà mais donc Haute Fauvel avait fait un énorme travail dans alors notamment à Paris à la bibliothèque historique de la ville de Paris mais dans d'autres types d'archives pour débusquer des témoignages des écrits des pamphlets de malades alors qui donnent un accès en apparence plus direct à une parole à eux des malades je dis en apparence parce que au fond ce sont des écrits qui ont quand même une vocation qui ont un cadre qui les détermine malgré tout c'est un cadre de patients qui écrivent pour protester contre contre l'internement contre les conditions de l'internement etc donc voilà donc il y a des sources qui existent mais encore une fois ce ne sont jamais des sources qui vous donneraient accès à une parole authentique j'ai envie de dire du malade à une parole libre à une parole etc donc ce qu'on pourrait aussi envisager des sources qui ressembleraient plus à ça ce seraient des journaux intimes mais qui ne seraient pas conservés dans les hôpitaux peut-être des journaux qui existeraient ailleurs je ne sais pas alors l'article un peu fondateur d'une histoire par le bas c'était l'article le titre de l'article une histoire qui s'intéresserait aux visions des personnes concernées elles-mêmes de la maladie c'est un article de Roy Porter un historien anglais qui a joué un rôle très très important dans l'histoire de la médecine et de l'histoire de la psychiatrie anglo-saxonne et donc c'est un article qui était un article provocateur qui visait à mettre sur la table un sujet mais qui était aussi un article empirique et qui s'appuyait précisément sur les journaux d'une personne d'un anglais au 18ème siècle donc ce genre de source effectivement permettrait de documenter ça mais ce n'est pas des sources qu'on trouve comme ça sous les sabots d'un cheval à tous les coins donc ce n'est pas une question facile en fait d'accéder à la parole des malades voilà Benoît vous rajoute un truc oui mais je crois que là où les maths ont vraiment amené quelque chose c'est qu'on a fait de la manière en Europe on est déjà très content lorsqu'on arrive à construire en tant qu'historien un discours avec les psychiatres et un peu avec les infirmières et que lorsque vous regardez les dernières synthèses il y a un handbook c'est les maths qui est paru où vous voyez que comme on les appelle aux états-là les survivors donc les anciens patients ont aussi commencent maintenant aussi à agir comme historiens et donc ça c'est quelque chose qui se réapproprie cette histoire et ça c'est quelque chose qu'on voit encore relativement peu en tout cas moi j'ai encore peu vu dans les historiographies européennes et c'est quelque chose qui apparaît notamment au Canada ou aux Etats-Unis et donc ça serait vraiment en effet vous avez raison de dire ben voilà est-ce qu'il ne faudrait pas aussi impliquer ces personnes-là dans une écriture polyphonique de l'histoire alors là-dessus les sociologues sont un peu en avance en tout cas en France sur les historiens parce que là il y a des collaborations avec des personnes concernées elles-mêmes qui se mettent en place dans des grands projets donc là il y a quelque chose qui tourne notamment autour de l'essor de la paire et d'ence etc donc cette nouvelle figure des patients et peut-être ça va arriver à l'histoire après alors justement c'est ce que tu dis Nicolas tu dis cette nouvelle figure du patient parce que la question pareil un peu historique c'est est-ce que en travaillant là-dessus vous avez croisé des ouvrages qui se posent la question de la construction de la figure du malade du patient ou de tout autre qu'il a pu porter auparavant parce que je ne suis pas sûre en tout cas cette figure elle ne peut pas être stable constante et pareil de même que les personnes qui sont étiquetées alors étiquetées au sens neutre patient actuellement ne l'aurait peut-être pas été 100 ans plus tôt et vice versa donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque en fait derrière ce terme de patient de rédifier voire même de faire des choses un peu anachroniques et même de construire une identité qui serait une identité sociale alors que ce n'est pas une identité perçue de la même façon à toutes les époques même perçue du tout en fait je ne suis pas sûre que là c'est plutôt dans la sociologie est-ce que quand vous faites des recherches de terrain sur des patients est-ce que les gens se reconnaissent d'abord comme patients ou utilisent d'autres principes dans leur discours vous voyez ce que je veux dire est-ce que nous en tant que chercheurs en arrivant avec cette construction du patient on n'en fait pas un peu d'imposition oui alors c'est la question qui ouvre le chapitre précisément sur l'expérience est-ce qu'on de façon un peu rhétorique est-ce qu'on est patient avant d'être femme homme colonisé tout ce que vous voudrez donc effectivement je n'ai pas de réponse à cette question est-ce qu'il y a des livres qui explorent qui problématiseraient ça je ne suis pas à l'instant ce n'est pas une question à laquelle j'ai une réponse après et comme on disait enfin comme le disait Benoît il n'y a pas non plus finalement enfin contrairement à ce que nous on pensait des livres qui renseigneraient sur au fond la vie sociale des patients enfin je ne sais pas même simplement l'existence sociale de ces patients à différents moments dans différents endroits on l'a finalement assez peu donc c'est vrai que c'est assez ou alors on l'a de façon très pointilliste j'ai envie de dire ou alors souvent c'est des vies dont on limite l'existence à l'institution donc on rattache encore plus à l'institution donc voilà encore une fois on ne prétend pas avoir tout lu mais on n'a pas la réponse à cette question après encore une fois c'est un peu quand même malgré tout la réflexion qu'on a voulu faire dans ce chapitre c'est s'interroger sur les conditions dans lesquelles on pourrait effectivement parler de situer exactement les identités des individus mais encore une fois c'est un chapitre qui est plus prospectif que vraiment affirmatif il n'y a pas peu de réponses je crois la chose que je voulais éventuellement dire alors c'est vrai bon patient c'est un terme qui est en fait dans le livre on a eu un problème c'est que l'éditeur ne voulait pas qu'on mette des écritures inclusives et on ne voulait pas écrire tout le temps patient, patiente du coup on a en fait pas tellement on a remplacé assez systématiquement patient, patiente par malade en fait ce qui en fait est plus problématique parce que patient en fait c'est un cas qui d'une certaine façon a un rapport consulte un rapport à la médecine donc à la limite c'est un terme c'est un terme relativement objectif qui qualifie pas l'état de la personne alors mettre malade c'est là où malade par contre on suppose que les gens sont malades donc il y a déjà une espèce de théorie j'ai envie de dire sur ce qui leur arrive et voilà donc encore une fois ça fait partie de ces compromis qu'on fait dans des ouvrages où on met tous les paramètres mais voilà mais on a aussi essayé d'utiliser d'autres termes comme interner voilà il faut effectivement en tant qu'historien essayer de réfléchir aux catégories qu'on utilise pour qualifier les personnes auxquelles on s'intéresse ça c'est je crois forcément nécessaire et comme sociologue aussi c'est des réflexions qu'on beaucoup plus que d'ailleurs j'ai l'impression plus pas mal de Benoît mais plus que les historiens peut-être même certains sociologues moi je pense à l'ouvrage qu'on cite qui a été important je pense à son époque de Swaystroff un ouvrage traduit en français qui en anglais s'appelle Mekinic Tracy en français c'est le labyrinthe de la folie qui est une ethnographie d'un service de psychiatrie communautaire pour le dire rapidement elle utilise du terme je vais rater elle utilise quel terme de consommation non pas de user user usager non non pas d'usager client pardon le client du service et voilà donc ça c'est un choix qu'on fait un moment ou un autre pour rendre compte de l'expérience des personnes ou pour se situer par rapport à cette expérience merci je crois que Elsa pour lever la main depuis longtemps Elsa si tu veux poser des questions après il y avait Renéca qui pose des questions aussi dans le chat Elsa un avis oui bah moi j'ai une question un petit peu large bonjour merci beaucoup pour votre invitation pour votre livre moi j'avais une question sur la sur la présence en fait de la controverse et de la politisation assez particulière en France de la controverse entre psychanalyse et les autres approches concurrentes mais qui se retrouve aussi dans la controverse entre réhabilitation psychosociale et psychothérapie institutionnelle finalement je me demandais dans ce que vous proposez est-ce que vous pensez qu'il faut faire vous avez l'air d'appeler plutôt une histoire pragmatique ou donc on changerait les outils d'analyse alors est-ce que est-ce que l'idée c'est plutôt de prendre au sérieux les acteurs et de faire moins une histoire institutionnelle ou en tout cas de la faire différemment est-ce qu'une autre piste c'est de faire une histoire des objets comme on peut le faire moi j'avais travaillé sur les thérapies cognitives et comportementales pour ma thèse ou une histoire des troubles donc histoire du trouble bipolaire par exemple ou de chaque trouble mais est-ce qu'on risque pas de coller trop finalement aux catégories indigènes si j'ose dire donc voilà je me demandais pour vous dans votre travail quelle a été la place en France du fait que le paysage de la santé mentale à mon sens c'est une hypothèse mais entre assez directement dans la façon dont le monde de la recherche en sciences sociales et en histoire est fait c'est-à-dire c'est la conclusion qu'on a eue avec une équipe de chercheurs une solidarité entre les sciences sociales quelque part et la production de l'histoire de la psychologie et notamment de la psychanalyse alors je m'explique un petit peu moi de ma position je suis en post-doc en Suisse et j'ai dû venant de la sociologie quelque part opérer un déplacement et de pays et disciplinaire parce que je travaille sur l'histoire des thérapies cognitives et comportementales en France mais c'est un financement suisse avec beaucoup de français dans l'équipe et on est dans un département d'histoire de la psychologie donc qui est un département de psycho et c'est vrai qu'on en est arrivé à se dire que c'était difficile encore en ce moment de travailler en France sur des objets non nobles ou qui impliquerait pour le coup une solidarité avec des objets techniques de domination sociale ou des objets comme les thérapies cognitives et comportementales qui ne seraient pas des objets maniés par des intellectuels ou des psychiatres intelligents donc voilà je me demandais si dans l'histoire que votre manière de travailler cette histoire vous aviez rencontré cette question ou la question de la politisation du cas français il y avait beaucoup de choses dans votre question Elsa et c'est vrai que la question des grands débats idéologiques etc on ne l'a pas trop mise en avant dans l'ouvrage on ne l'a pas trop mise en avant parce que encore une fois c'est vrai qu'on a pris le parti de ne pas faire une histoire intellectuelle de ne pas rentrer encore une fois dans ces grands schémas de pensée etc donc ne pas se poser la question au fond c'est quoi l'objet à la mode etc on a pris le parti notamment de faire consacrer une grande partie typiquement dans le chapitre sur les pratiques une grande partie de l'analyse à des pratiques qui ne sont pas du tout intellectualisées le bain le travail beaucoup moins on va dire donc voilà donc on ne voulait pas effectivement rentrer là-dedans donc enfin on ne voulait pas rentrer là-dedans on s'est dit qu'il y a d'autres façons de faire qui étaient au moins aussi intéressantes alors maintenant la question de savoir quels sont les objets sur lesquels effectivement on travaille et comment on se situe par rapport à dans des champs qui sont très enfin qui sont où il y a du rapport de force comme la psychologie en France c'est vrai que je ne pense pas enfin je ne sais pas Benoît mais sur d'autres objets sur d'autres terrains j'ai envie de dire sur d'autres champs historiques je n'ai pas l'impression que la question se pose très différemment dans le sens où il y a on est pris en tant qu'historien en tant que sociologue dans les luttes des terrains sur lesquels on travaille et ce n'est pas facile probablement de trouver sa place de prendre sa distance et donc ça configure nos objets ça configure aussi nos façons de travailler on n'a pas accès de la même façon aux différents aux différents segments du champ voilà donc effectivement je pense il y a il y a il y a un enjeu comme ça qui se pose sur les terrains psy en psychiatrie en psychologie etc mais encore une fois je ne crois pas que ce soit forcément spécifique à ces terrains là si je travaille sur la police je soupçonne qu'il y a des questions que vous ne pouvez pas poser ou que ce soit plus difficile de poser il y a des objets sur lesquels c'est plus compliqué de travailler aussi mais ça Benoît est beaucoup plus expert que moi sur la police donc voilà mais ceci étant moi je ne sais pas jusqu'à quel point alors c'est une question presque pour vous parce que vous allez nous dire par rapport à la suite mais je ne sais pas jusqu'à quel point la psychiatrie de la psychologie française est plus clivée que d'autres alors les équilibres des forces a peut-être bougé un peu différemment dans l'histoire mais moi ce qui me frappe toujours et ce qui me frappe en lisant enfin ce qui m'a frappé en lisant un peu pour écrire le livre c'est malgré tout on a des histoires qui se ressemblent quand même beaucoup de ce point de vue là dans les différents pays occidentaux je veux dire cette espèce de balancement entre psychanalyse psychodynamie d'un côté et puis le retour en force de théories davantage du côté des neurosciences etc tout un ensemble de conflits un petit peu inscrits là-dedans qui s'en dégagent je trouve ça a l'air de se ressembler beaucoup dans d'autres pays donc d'ailleurs ça mériterait de se poser la question de savoir pourquoi jusqu'à quel point ce diagnostic est vrai comment ces conflits malgré qu'est-ce que cette apparence apparente similarité elle cache en fait en termes de différence parce qu'en fait si on regarde probablement c'est pas si vrai que ça est-ce que par ailleurs ça ne cache pas d'autres rapports de force en France il y a des dimensions professionnelles dans les discussions dans les controverses autour des techniques etc. qui sont quand même très fortes donc voilà tout ça c'est des questions effectivement qu'il faut se poser et qui mériteraient autant d'études du cas alors sur les guerres mais bon je ne vais pas vous apprendre ça quand même sur les guerres les guerres de Freud les Freud Wars il y a quand même maintenant une grosse bibliographie donc je pense qu'il y a il y a des éléments faciles à trouver j'ai envie de dire qui éclaire ces questions-là c'est bon elle est là pour toi ouais alors Véronica qui peut me prendre une dernière question je pense Véronica qui posait une question dans le chat je ne sais pas Véronica si tu es en ligne tu peux poser ta question peut-être directement ben voilà bonsoir donc bon je vous remercie pour cette exposée en fait ma question est la suivante est-ce que vous pensez en fait qu'il y a un lien que le lien entre la psychiatrie et son histoire puisse être dû au fait que en fait la psychiatrie cherche tout le temps à se légitimer et du coup est-ce que vous avez pu peut-être remarquer qu'au fur et à mesure en fait des découvertes scientifiques et notamment la découverte des antipsychotiques etc les psychiatres sont de moins en moins intéressés à la question de l'histoire parce que du coup ils n'ont plus besoin de se légitimer de légitimer leur savoir-faire je ne sais pas si c'est ce que vous avez pu remarquer ou si ce n'est pas une question que vous vous êtes posée merci si Benoît ne prend pas la parole vas-y Nicolas non mais oui je trouve que c'est une question c'est une bonne question d'une part et puis je pense effectivement il y a effectivement manifestement chez les psychiatres dans l'orientation publique peut-être un intérêt moindre pour l'histoire je dis ça un peu empiriquement parce que je n'ai pas fait de sondage mais je pense qu'on peut se risquer à faire ce constat-là après est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres formes de légitimation ça je ne sais pas ça ce serait vraiment à explorer alors ça c'est un jugement de valeur malgré tout enfin bon est-ce que ce n'est pas forcément si facile que ça il faudrait faire une étude un peu sérieuse j'ai envie de dire on pourrait faire des études d'ailleurs sur des corpus d'ouvrages ou des textes programmés et voir un peu la place effectivement que tient l'histoire encore une fois je ne sais pas parce que encore une fois il faudrait vérifier mais je ne suis pas sûr que même la psychiatrie biologique puisse se passer totalement de cette espèce de fondation historique donc probablement la dimension légitimation par histoire reste une dimension c'est un mécanisme les sociologues des professions l'ont bien enfin l'ont vraiment analysé sur pas mal de terrain c'est un mécanisme assez traditionnel de légitimation d'un groupe parce qu'au fond ce qu'il s'agit de fonder c'est jamais des savoirs mais c'est plutôt l'autorité d'un groupe et donc montrer sa généalogie etc son inscription dans l'histoire son histoire c'est probablement une des façons un peu privilégiées de faire ça bon voilà une réponse un peu de normand mi chèvre mi chou mais mais bon voilà c'est peut-être le terrain que Benoît voulait faire tout à l'heure l'enquête sur le rapport des psychiatres à leur histoire qui apporterait la réponse et notamment si on juste brèvement sur les neurolaptiques ça reste quand même aussi une histoire qui est très revendiquée voilà est-ce que c'est vraiment une révolution qui sont les médecins je veux dire en France et tous les débats à caler les médecins à caler les médecins est-ce que voilà pourquoi ils n'ont pas eu le prix Nobel parce que justement c'était pas clair qui était qui était le premier à avoir découvert donc je crois que même des choses qui seraient beaux qui sont entre guillemets de la entre guillemets belle psychiatrie biologique là-dedans les enjeux mémoriels ne sont pas moins importants et il suffit d'aller sur le site de Sainte-Anne et c'est encore remarqué en grand l'hôpital là où a été découvert le premier nérolaptique et donc ça reste pour légitimer le génie français ou le génie parisien ou le génie saint-anien et surtout par rapport à la salle pétrière a encore un argument de fond et donc je crois pas que ces enjeux même pour la psychiatrie biologique dure soient soient résolus par ailleurs Delay a été élu à l'Académie française c'est pas l'histoire mais c'était un grand littéraire Jean Delay qui est supposé être à qui on crédite la description des effets néroléptiques de la chlorpromazine en tout cas ça s'est passé en partie l'histoire s'est passée en partie dans son service donc voilà Delay académicien français je veux dire pas des sciences enfin aussi des sciences mais par ailleurs français donc voilà il y a une dimension littéraire dans cette psychiatrie biologique qui je pense est importante et à mon avis reste importante chez certains d'entre encore aujourd'hui après je dis ça mais alors moi j'ai envoyé la pub pour le livre à tous les psychiatres que je connaissais et donc je connais un peu et donc les réactions il se trouve que j'ai travaillé un peu avec des psychiatres en situation biologique et puis pas de l'autre côté donc les réactions effectivement ne sont pas venues du côté des psychiatres biologiques entre guillemets c'est comme ça c'est à dire quelle réaction ? les réponses et voire même voire même l'invitation à des présentations donc donc voilà ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? il n'y a pas de thing sinon on peut on peut conclure je ne sais pas si Benoît ou Nicolas vous voulez ajouter quelque chose inciter un autre événement à venir un autre livre à paraître ou parler en deux mots d'autres livres que vous auriez publiés et qui pourraient intéresser les lecteurs de celui-là pour approfondir moi j'ai juste le livre de Benoît sur Paris la folie à Paris Benoît peut-être il faut que il y a plein d'images dedans en plus c'est vrai et Benoît organise des visites quand il est à Paris malheureusement c'est pas très fréquent mais il organise des visites parisiennes de la folie parisienne je ne sais pas comment tu dirais ça des visites des lieux de la folie du Paris psychiatrique ou du Paris fou donc peut-être le privilège et puis on a fait d'acheter le livre qui est un peu un guide touristique des lieux de la folie à Paris et qui était un autre plaisir assez aussi de faire des sortes de synthèse mais là du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui je suppose que tes visites se sont interrompues avec le Covid mais est-ce que tu comptes les réorganiser parce que tu me signales non mais j'ai fait ça une ou deux fois c'était plus ça s'est organisé parce qu'il y avait des gens par exemple dans le cours ça fait sens et je ne sais pas il y avait Catherine Naviel on avait aussi organisé une fois et on avait organisé avec France Culture donc si vous tapez à mon avis France Culture dans cette émission La Fabrique de l'Histoire on s'était promené à travers Paris ok super et peut-être l'autre annonce mais j'hésite un peu à la faire parce que donc avec Benoît on a fait un cours qui a donné l'US manuel et la prochaine on recommence mais sous un autre format qui sera un cours aux archives donc ces archives dont parlait Benoît voilà alors j'hésite à faire la promotion parce qu'on n'aura pas énormément de place mais si à la place le séminaire est ouvert donc c'est un cours qui est organisé à l'école des hautes études dans sciences sociales mais le public il est ouvert à l'extérieur de l'EHESS donc s'il y a de la place ce que je ne garantis pas tout à fait parce qu'encore une fois on va limiter le nombre d'étudiants on ne peut pas accueillir que ce soit à l'école d'ailleurs mais surtout aux archives on ne peut pas on ne peut pas venir à 30 donc voilà donc on sera en petit comité mais vous êtes si ça vous intéresse vous pouvez c'est d'ailleurs c'est un cours sur les sources pour faire une histoire on a donc dans le format des enseignements de l'EHESS on appelle ça enquête collective c'est-à-dire qu'on va travailler sur des archives notre job à nous c'est un peu de préparer le terrain et d'amont voilà mais après ça le terrain sera enfin le travail est très ouvert à ce stade c'est en fonction un peu de intéressant à faire sur ces archives ok très bien et bien Elsa peut-être tu vas annoncer la prochaine séance du 13 juin de notre séminaire oui donc on aura une dernière séance du séminaire le 13 juin avec Anthony Savry-Anaki sur l'institutionnalisation du suicide et son ouvrage sur le suicide à cité en Suisse donc ce sera le 13 juin le lundi de 18 à 20 heures voilà on zoom aussi donc ça c'est pour clore notre notre année autour du suicide on a fait une dizaine de séances d'octobre à juin axées sur la sociologie du suicide toutes les séances sont aussi en ligne on est reparti effectivement des performateurs de la sociologie pour arriver aux travaux les plus contemporains par des doctorants ou des post-docs actuellement et bien merci beaucoup à tous d'avoir été présents et puis on vous encourage à lire le livre du coup de Nicolas et de Flynkes et Benoît Bajrus et puis on vous dit à bientôt bonne soirée à tous au revoir oui bonne soirée